Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes vendredi, cette fois-ci c'est vrai. Et je m'apprête à partir au travail comme d'habitude. Du coup il est 7h33 exactement. Hier soir j'ai reçu un mail de mon endocrinologue. Donc j'avais dit déjà la veille qu'elle m'avait envoyé un mail pour me dire qu'elle était ok pour que je reprenne l'Evotirox 75. Sauf que je n'avais plus d'ordonnance et hier elle m'a envoyé une ordonnance et une prise de sang à refaire dans deux mois. Donc je suis très contente, du coup je ne vais pas avoir le temps d'aller les chercher aujourd'hui. J'irai les chercher demain en Bretagne et puis comme ça je pourrai repartir avec ce traitement-là et qui me convient beaucoup mieux. Voilà, du coup aujourd'hui, nouvelle journée, je ne sais pas trop ce que je vais faire. Est-ce que je retourne à la piqûre main ? Est-ce que je retourne au contrôle qui n'est pas encore d'actualité ? Mais à la fois on doit envoyer 20 modèles lundi. Donc j'imagine bien que je vais devoir faire du contrôle quand même. Et puis, ben voilà. Ce soir, départ pour la Bretagne. Ce qui veut dire qu'au départ du travail ce soir, je vais directement récupérer les enfants et nous partons en direction la Bretagne. Donc nous prenons la route à 18h15 et donc ça veut dire qu'on n'arrivera pas avant 21h30. Mais au moins, on y sera. Et puis moi, ça me permet de voir mes parents un petit peu plus longtemps que si on était partis demain matin. Voilà, donc c'est parti. Je vais aller travailler et puis je vous reprendrai ce soir parce que ce midi, je vais manger avec mes collègues et puis je vais peut-être faire un peu de rabe. Donc je n'aurai pas l'occasion de reprendre la caméra d'ici là. Voilà, bon ben c'est parti. Bonjour à tous, ben aujourd'hui on est samedi matin, il est 11h58 et ben là on est à la voiture. On va marcher le Saint-Brieuc. Voilà, on va remarcher. On est arrivé chez Papi et l'Ami hier à 21h15. Ouais, exactement. On s'est couché tard, on s'est couché tard, mais on s'est fait tôt. Voilà. Donc ce matin on s'est tous préparés et puis là on part au... Marché ! Marché, ouais ! Marché ! On va aller... Il ne fait pas beau ! Voilà, il fait gris ! Mais mamie elle a dit normalement à partir de midi, le soleil devrait arriver. Voilà. C'est comme ça tous les jours apparemment. Ouais. Vive la Bretagne ! Donc on va au marché et puis on vous reprendra tout à l'heure ! Vive la Bretagne ! À tout à l'heure ! À tout à l'heure ! À tout à l'heure ! Bon, ben je vous reprends, il est 13h15 je crois et on est rentré chez mes parents. Ah ben ce n'est pas les crottes de pussion sur la balancelle ! Je voulais m'asseoir, mais non ? À ce moment-là, t'attends, je peux jouer sur ta tablette, qu'il t'appelait. Marceau, il est un petit peu dans le gaz là, parce qu'il s'est endormi dans la voiture. Un peu. Non, les écrans, on a dit cet après-midi. Ouais, ouais, ouais. Marceau, vas-y, chante. Chante quoi ? Bon, c'était super bien. Le marché à Saint-Brieuc, franchement, c'était super bien. Le marché est immense. Et franchement, la ville de Saint-Brieuc, c'est juste trop beau. Ça fait ville ancienne, un peu médiévale, un peu... C'est vraiment sympa. Donc, à chaque fois que je viens ici, je me dis que je finirai ici. Je ne sais pas. Les parents, ils n'attendent que ça, que je déménage pour venir les rejoindre. J'avoue que c'est vrai que dans le Ménéloir, je m'ennuie tellement. Donc, je suis toute seule. Peut-être que ça se fera un jour, je ne sais pas. Donc, là, du coup, on va se poser pour manger. Je pense qu'on va prendre un peu l'apéro aussi. J'allais faire le tour de la maison, mais j'ai la flemme. En fait, c'est trop long. Donc, ouais, on va se poser pour manger. Ensuite, cet après-midi, il faut que j'aille chercher... Je ne sais plus si je vous en ai parlé. Mais ma... Vous m'excusez, je me mets mes lunettes parce qu'il fait un petit peu beaucoup de soleil. En fait, mon endocrinologue, pardon, m'a envoyé mon ordonnance pour que je puisse aller reprendre mon ancien traitement. Donc, du coup, il faut que je passe à la pharmacie, mais il faut que j'imprime l'ordonnance avant. Et puis, du coup, je vais y aller cet après-midi. Et puis, comme une idiote, je vais vous... Bah si, du coup, je vais faire le tour. Comme ça, je vais vous montrer. En fait, c'était quand ? Fin de semaine... Non, début de semaine dernière. Ma maman m'envoie un SMS avec une photo. Et ma maman a un téléphone de très mauvaise qualité. Donc, sur le coup, je ne savais pas ce que c'était. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle m'envoie ? En fait, elle m'avait envoyé... Je vais vous montrer. Mon père, il s'est vraiment cassé la tête pour les accueillir, les enfants, parce que... Alors, je ne sais pas si vous allez voir, en fait, d'ici, peut-être. Je ne sais pas si vous voyez. En fait, il a installé un filet pour qu'il puisse jouer au volley ou au badminton. Et derrière, là-bas, ce que vous voyez qui est bâché, c'est la piscine, en fait. Mon papa leur a installé la piscine. Et moi, comme une idiote, j'ai oublié les maillots de bain. Donc, du coup, cet après-midi, on va aller voir. Il y a un Distri Center à Doudéac, là, à côté. Et du coup, je vais aller voir chez Distri Center à Doudéac. Voir si je leur trouve des petits maillots de bain. Je sais que ce n'est pas très cher là-bas. On va voir si on trouve des maillots de bain. Du coup, ce matin, on a acheté une casquette à Elsa. Il faut que je retourne jusqu'à elle pour vous la montrer. Mais parce que c'est pareil, les gars, avec tous une casquette et Elsa n'avait pas son chapeau. Donc, du coup, en même temps, son chapeau, il ne fait que s'envoler. Donc, moi, je n'arrêtais pas de lui dire que ce serait mieux une casquette. Et là, elle s'est trouvée une casquette qu'on a acheté ce matin sur le marché. On s'est acheté des belles cerises aussi. Trop bonnes. Ma mère, elle a pris des melons, des artichauts. Elle a acheté un rosebis. Enfin, de quoi manger, quoi. Ah bah, elle est partie. Je voulais qu'elle montre sa casquette. Bon, bah, elle vous montrera sa casquette plus tard. Oh là là, non mais ça, ce n'est pas un chien heureux ? Sérieusement ? Voilà, elle kiffe sa vie, elle. Contine. Ça y est, il y a de la place dans la balancel. Oh, j'adore ça. J'adore ça. Qu'est-ce que j'aimerais avoir un grand jardin comme ça ? Bon, je n'aimerais pas le tomber. Mon papa fait ça très bien avec son tracteur. Ça va, mon petit chat ? Oui. Tu balances vite. C'est pour ça que tu viens, parce que moi, je balance. Parce que tout à l'heure, il est avec Elsa, mais comme Elsa, elle ne balance pas, ça ne m'intéresse pas. C'est vrai. Tic. C'était bien le marché ce matin. Oui. C'était très bien. Oui, on s'est bien promené. Je leur ai acheté une petite bricole. Il y avait un monsieur foirefouille, là. Il n'y avait que plein de bacs avec des trucs à 2 euros. Les gars, ils se sont pris des jumelles. Toi, tu t'es pris des voitures, tu ne les as même pas ouvertes ? Oui. Ah oui, elles sont sur la table. Non, je les ai posées. Merci. Du coup, elle est partie de les chercher. Ok, ça marche. Et puis, Elsa, elle s'est pris un bandana. Elle a développé une folie pour les bandanas. Et puis, ma mère leur a acheté en plus un tampon encreur avec un rouleau, là, pour faire des trucs sur les dessins. Donc bon, j'espère qu'ils vont s'amuser avec ça. Donc voilà, du coup, cet après-midi, je vais aller faire un petit tour vite fait à la pharmacie chez Distri Center. Ma mère m'a demandé d'aller lui faire une course en même temps, du coup, parce qu'on voudrait faire des tomates farcis, mais on n'a pas de farce. Et sur le marché, on n'a pas trouvé, en fait. Donc du coup, je vais aller lui en chercher chez Super U. Donc voilà, Marceau, il a pris ça, les petites voitures. Oui. Marceau, il adore jouer aux voitures. Il y en a une en d'or et une en rouge. Une en doré, on dit. En doré et une en rouge. Une en d'or. Une en doré. T'es content ? Oui. Tu vas bien, je vais les ouvrir. Oui, je vais les ouvrir. Voilà, la casquette d'Elsa. Voilà. On l'a trouvé au marché. Elle est jolie, trop belle. Le palmiers. Ouais, elle est trop belle. Elsa qui ne voulait pas mettre de casquette, elle voulait absolument un chapeau. Mais finalement, elle a trouvé une casquette. Voilà. Voilà. Bon, on vous reprend, il est... 20h35. 21h. 21h35, oh mon Dieu. Je sais dire qu'est-ce que je pense. Il est 21h35, on vient de sortir de table et nous sommes partis marcher. Puisqu'on est censé faire nos 45 minutes journalières de marche, ce qui ne sera absolument pas le cas, puisque je ne connais pas le courant. Donc, je ne sais pas où elle est marchée 45 minutes. Donc là, on va juste aller jusqu'au bout de la route. Je ne sais pas trop. Là, on est parti. Donc, à 35, on verra bien combien de temps on a marché. Donc, on sort de table, ça va nous faire illuminer un petit peu. C'est plutôt agréable pour la digestion. Donc, c'est plutôt cool. Surtout qu'on est sur une route où il n'y a quasiment pas de passage. Et ce que je disais à Elsa, je disais, mais on n'a pas vu une seule voiture aujourd'hui. Elle me dit, si, il y en a eu une ce matin. Ça m'a fait rire et là, on vient d'en croiser une. C'est la deuxième de la journée. Non, les gars. Mais non, mes parents, ils habitent vraiment dans un coin paumé. Les garçons. Bon, à la fois, pour avoir la maison qu'ils ont, moi, je veux bien venir habiter dans un coin paumé. Non. Je veux bien venir habiter dans un coin paumé. Je ne sais plus parler. Du coup... Super populaire. Ton short, il tombe. On va juste aller marcher jusqu'au bout du chemin. Et Marceau, pas au milieu de la route, par contre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre de l'autre côté. Traversez, mettez-vous de l'autre côté. Marceau, traverse. Voilà. Bon, bah du coup, aujourd'hui, on a passé une excellente journée. Ce matin, donc, marcher à Saint-Brieuc, c'était vraiment, vraiment sympa. Ouais, on a marché une heure, on vient où ? Ensuite, on est rentrés, on a mangé. Cet après-midi, je suis allée faire les courses avec mon papa et Elsa. Donc, on a trouvé... T'as, d'ailleurs, on n'a pas... Je n'ai pas montré ton maillot de bain. Je ne vous ai pas montré non plus les maillots de bain, les gars. C'est juste un short de bain. Oui, c'est des shorts de bain, mais... 30 balles juste pour des maillots de bain. Et 3 seulement, je précise. J'en ai eu 2 à 9 euros et 1 à 12. C'est ça, celui de Com ? Ouais, 13 même. Et le mien, il est... Et celui d'Elsa, je l'ai acheté chez Super U. Il était affiché à 12,90. Je me suis dit, bon, ça va pour un 2 pièces. Et au final, je l'ai payé 6,45 euros. En fait, il était soldé à 50%. Je ne le savais même pas. Donc, c'était parfait. Donc, du coup, elle a un beau petit 2 pièces. Il est super joli. Et tu vas du coup, après les courses. Donc, c'est bon, j'ai récupéré mon Levotirox 75. Donc, je vais mieux dormir. Trop de bonheur, j'ai hâte. Donc, après, on est rentré. Les enfants sont allés se baigner dans la piscine, du coup. Oui, sauf Elza, c'est vrai. Ils ont fait un petit peu d'écran pendant qu'on était partis. Ils ont eu droit à une heure de tablette. Je m'a mis accro que je ne t'avais pas demandé. Ensuite, après la piscine, on est rentré. On a fait... Moi, j'ai fait une crapette avec mes parents. Et une avec moi. Mais plus tard. Après, je suis allé télé... Enfin, en fait, j'ai rappelé ma copine Pris, puisqu'elle m'avait appelé ce midi. Mais comme je suis passée à la table, j'avais été obligé de couper le cours. T'as envie de faire pipi ? Bah, tu fais pipi dans l'herbe. Dans la nature. Je suis désolée, je n'ai pas d'autre solution. Moi aussi, je peux. Je ne me regarde. C'est un petit peu abusé, mais oui. Non, je vais me revenir. Oui, je pense que ça vaut le coup. Oui, oui. Et puis, après la crapette, je voulais donner la douche aux enfants. Et finalement, Adam, en fait, a fait une petite crise. Enfin, petite crise, parce que ce n'était pas vraiment une crise. Mais il a boudé parce qu'en fait, il m'avait demandé lui aussi pour qu'on fasse un jeu. Et comme il était tard, je me disais non, pas trop. Donc finalement, on est allé faire un molki dans le jardin. Il était très content. Maman, elle a gagné le 200. Je les ai explosés. À nos règles, à nous. En fait, on lançait, on comptait les points de ce qu'on avait renversé. Et puis, le premier arrivé à 100, il a gagné. C'était nos règles du molki. Oui, il y a plein d'oiseaux. C'est des oiseaux qu'on appelle des oiseaux migrateurs. C'est possible que ce soit ça. Il se balade en troupe. Donc, du coup, après le molki, on est rentré, on a mangé. Non, on a... Si, c'est ça. On est rentré, on a mangé. On a fini les enfoirés et on a mangé. Oui, en fait, sur TV Braze, cet après-midi, il y avait les enfoirés. Alors, ma mère est abonnée à cette chaîne. TV Braze, c'est toute sa vie. Donc, elle regarde toutes les séries à la con qui passent là-dessus. Julie Lescaut, machin. Les trucs qui se... C'est les séries des années 2000, quoi. Et donc, du coup, voilà. On a mangé et puis là, on est partis éliminer un petit peu. On fait une petite balade à la fraîche. Et bon, il est déjà bientôt 22h, donc je pense que la nuit, la nuit ne va pas tarder à tomber. Tout ce que je veux, c'est qu'il ne fasse pas trop froid parce que là, il fait un petit peu frais quand même. On y retourne. Mais ça fait du bien de marcher quand même. Oh, maman, ça fait assez longtemps qu'on marche, là. Et c'est le coup, là, on a dit qu'on allait jusqu'au bout de la rue. Mais là, on avait passé la rue, hein. Mais n'importe quoi. Ça fait même pas 10 minutes qu'on marche. Oui. Mais regarde, si on arrive à faire 20 minutes l'aller, on fait 20 minutes le retour, on a marché nos 40 minutes. Tiens, 5 minutes. L'idéal, ce serait 45, mais 40 minutes. Non, tu ne repars pas tout seul, c'est bon. Du coup, moi, je repars demain matin déjà. On va tout droit. Donc là, quand on va rentrer, a priori, les enfants vont aller... Oui, on continue par là-bas. Les enfants vont aller regarder Fort Boyard dans la chambre de ma maman si... Enfin, de mes parents. Si ma maman n'est pas déjà partie s'installer devant la télé, j'ai un peu peur pour vous quand on va rentrer. Mais oui, après, ce n'est pas grave. C'est juste pour voyager. On fera des jeux de société. Non, je ne pense pas. Si ma maman est partie se coucher, je pense que tout le monde va aller se coucher. En même temps, il va déjà être 22 heures, là. Donc... Oui, on ne repars pas maintenant. Mais tu n'avais qu'à pas venir si tu ne voulais pas marcher. Voilà. C'est toi qui as voulu venir. Ma maman avait fait des îles flottantes ce soir en dessert. Ouf, ouf, ouf. On a mangé les artichauts. Moi, j'adore les artichauts. Et du coup, ma maman nous avait préparé des îles flottantes. Une tuerie. C'était trop, trop beau. Donc, vraiment, c'était chouette. On est migrateur. Donc, ben là, on marche. Tranquille ou petite balade du soir. Et moi, donc, je repars demain matin au plus tard à 9h30, mais idéalement à 9h. Comme il me faut 3 heures pour rentrer. Alors, pas tout à fait 3 heures. Il me faut 2h50 exactement. Mais je me dis, voilà, je vois l'arche comme ça si jamais je suis embêtée sur la route parce que c'est quand même week-end de départ en vacances, n'est-ce pas ? Donc, je prévois. Et normalement, je serai rentrée, je pense, pour l'heure de midi à peu près. Donc, j'irai nourrir les chats de Laura puisqu'ils auront attendu depuis le matin. Et Laura m'a dit qu'il n'y avait pas de chaton pour l'instant à la maison. Donc, tout va bien. De toute façon, vous le saurez parce que s'il y a des chatons, je vous le dirai quand je rentrerai. Elle pourrait peut-être accoucher demain. Oui, ou chaton. Oui, ou chaton. Mais bon, techniquement, par rapport à la date où elle a été opérée, je pense que ça ne peut pas aller plus loin que ce week-end. Après, si elle n'a pas accouché ce week-end, c'est qu'il n'y a pas de bébé. À mon avis. Ou alors qu'elle a été enceinte après l'opération. Techniquement, ce n'est pas possible. S'ils lui ont enlevé les ovaires, elle ne peut pas tomber enceinte. Ce n'est pas à 100%. Est-ce qu'on est autorisé à marcher au milieu de la route ? C'est crédible à 100%, maman. On y arrive bientôt. C'est là-bas ? Oui, on continue. À la maison ? Non, on continue. Oui, après. Après, à la maison, c'est l'enfant. On marche, tu verras bien. Donc, voilà pour le résumé de notre journée. Est-ce que tu veux ? De l'autre côté. Tu vois bien que cette main-là, elle est occupée. Donc, demain matin, retour à la maison pour moi. Je vais essayer demain après-midi de me confectionner une pochette puisque maintenant que je suis au contrôle qualité, je suis sans arrêt debout. et en déplacement, en fait. Donc, ça, ça va être très bon pour ma ligne aussi. Mais du coup, je n'arrête pas de marcher. Je me déplace sans arrêt et donc, en fait, il me faudrait une petite sacoche dans laquelle je pourrais ranger mon crayon à pointer, mon réglé, mes ciseaux, mes petites pinces. Enfin, voilà, tous ces petits accessoires dont j'ai besoin pour travailler. Oui, même la pince pour poser les packaging, comme ils disent. en fait, ce sont les étiquettes et les boutons qu'on met dans les poches des manteaux. Donc, je vais essayer de me confectionner ça demain en rentrant. Je ne sais pas encore dans quelle matière je vais le faire puisque là, je n'ai plus beaucoup de tissus à la maison. il me restait pas mal des chutes, des grosses chutes quand même mais je m'étais dit du coup, je ferais des lots de lingettes et puis je les mettrais en vente sur mon compte Instagram puisque du coup, c'était un petit peu le but de créer du stock et de mettre en vente le stock. Bah non. Ah oui, c'est là qu'il y avait les chevaux. Maintenant, ils font du soin. c'est tout. D'habitude, quand on venait dans cette prairie, il y avait des chevaux. Un blanc et un noir. Bon, le blanc n'était pas très très blanc. Il était dégoûtant. Il devait se rouler dans la bouche, je ne sais pas, mais il était toujours hyper sale. Il avait toujours des mouches autour de lui. Non, mais les chevaux ont toujours des mouches autour d'eux. Pourquoi ? Même quand on partait en balade avec Golden, on était sur le dos et on avait les mouches parce qu'ils lui tournent autour de la tête en fait. Et pourquoi ? Bah c'est comme ça, c'est parce que c'est des oignons. Là, c'est tout droit. Oui, on va aller jusqu'au bout de la rue et on fait demi-tour. C'est là ? Combien de temps ? On va faire juste une demi-heure. Mais bon, ce n'est pas grave. Ce sera toujours ça. Maman, il est en dessous. Bah laisse-le, il est chez lui. Donc voilà. Bon, on va finir notre balade et puis je vous reprendrai demain. Pas avant de partir, ça m'étonnerait plutôt quand je vais rentrer. mais elle n'est pas toi la trottinette, donc tu ne la prends pas. Et ouais, je vous reprendrai en rentrant à la maison. Je suis prêt à un petit récit de mon retour. Bon, ben voilà. Il est 17h12, exactement. Je suis rentrée il y a déjà 10 bonnes minutes. Je suis allée nourrir les chats de Laura. J'ai nourri mon chat qui est déjà parti. En même temps, elle a passé tout le week-end enfermé, donc du coup, là, elle est partie en padrouille. Et puis, il n'y a pas de bébé, donc c'est plutôt pas mal. Par contre, elle a vraiment l'air d'être en chaleur. C'est trop étrange, sachant qu'elle a été opérée. Mais bon, ce n'est pas grave. Du coup, j'ai ça qui m'attend, deux paniers de linge à plier. J'ai ma valise arrangée. Ma maman m'a donné des assiettes à dessert. Je suis trop contente parce que je n'en avais pas une seule. Parce que du coup, quand on s'est séparés avec Eric, on avait peu d'assiettes et il fallait qu'on fasse ma coite. Donc du coup, lui m'a dit, ben écoute, moi, je prends les assiettes à dessert et les assiettes à soupe et de toute façon, je m'en fous. Moi, je peux manger dans des assiettes à soupe. Ça ne me dérange pas. Donc du coup, il avait pris tout ça et moi, j'avais gardé toutes les assiettes plates. Et donc du coup, je n'avais plus rien d'autre. Donc là, je suis bien contente d'avoir récupéré ces assiettes-là. Mon papa m'a aussi prêté son coupe, son taille haie et une cisaille aussi pour essayer de couper les pieds de ronces. Il m'a dit, écoute, si tu veux limiter les dégâts, il faut que tu les coupes à la racine. Il m'a dit, ils vont évidemment repousser mais beaucoup moins vite. Et il m'a dit, si vraiment tu arrives à te faufiler sous les haies, le mieux, ce serait d'aller creuser pour essayer d'en déterrer le plus gros. Mais bon, aller creuser sous les haies, comprenez bien que ça ne m'emballe pas des masses. Donc voilà, je vais plier mon large, je vais me regarder des petits trucs à la télé, je vais me servir une boisson bien fraîche aussi parce que, comment vous dire que j'ai extrêmement soif. Trois heures de route, j'avais la clim, mais honnêtement, la clim, c'est soit elle souffle trop, soit elle ne souffle pas assez. Donc je pense que je vais aller ensuite me prendre une petite douche parce que je sens que j'ai besoin de me rafraîchir en fait. J'en profiterai pour me laver les cheveux comme ça, ce sera fait pour demain. Et puis voilà, après je me ferai à manger tranquillou. J'avais prévu de me confectionner une pochette en bandoulière pour bosser, mais je ne vais pas avoir le temps là, vu qu'il est déjà 5h15 et que j'ai pas mal de choses à faire. je sais que je n'aurai pas le temps, donc tant pis, ce ne sera pas aujourd'hui. Ceci dit, demain je n'ai rien de prévu pour la soirée et demain soir, donc peut-être que je la ferai demain soir. Voilà, et bien du coup je vais aller monter ce vlog et puis je vous reprendrai après pour la clôture puisque je sais que j'aurai des choses à approfondir ou à éclaircir ou comme à chaque fois que je monte un vlog. Voilà. Bon, en fait je vous reprends, il est 17h58 donc vous en étudierez qu'il s'est passé un petit peu de temps et qu'en fait je bois seulement mon verre bien frais maintenant. Je suis allée en fait monter le vlog dans ma chambre du coup, donc ça c'est fait, il est monté jusqu'à maintenant donc j'aurai toute la clôture à faire ce soir et puis Bernal est rentré, vous entendez. Elle se frotte partout, ça m'agace. En fait, ce n'est pas tant le fait qu'elle se frotte, enfin c'est désagréable qu'elle se frotte partout comme ça, ce n'est pas agréable mais on souhaite, ce n'est pas dérangeant. Ce qui m'énerve c'est qu'elle miaule sans arrêt, elle miaule, elle miaule, elle miaule et elle a un cri désagréable en fait, elle a un miaulement désagréable. Tout le monde me le dit ah mais on dirait qu'elle souffre ou je n'en sais rien, on serait en train de la, je ne sais pas, de la violenter, de la torturer, je pense qu'elle miaulerait pas pire mais bref, c'est pernel. Donc du coup, j'ai juste monté le vlog, j'ai rempli mes arrosoirs, je voulais aller arroser mon potager mais en fait, parce qu'il n'a pas été arrosé ce matin ni hier en fait. Donc du coup, je voulais aller l'arroser là mais il a encore une partie qui est au soleil donc je vais attendre encore une heure, j'irai dans une heure et puis j'y retournerai demain matin pour bien nourrir le sol parce que là, il y a eu quand même deux jours et deux jours bien chauds. Enfin, je ne sais pas quel temps il a fait ici mais nous en Bretagne il y en a eu super chaud donc j'imagine que ouais, ça doit être bien sec. Du coup, je voulais revenir sur l'horaire de mon retour puisque dans ce que j'ai filmé hier je vous disais que je devais arriver chez moi à midi je devais partir à 9h20 arriver chez moi à midi vous en conviendrez que je ne suis rentrée qu'à 17h et tout simplement parce que en fait ce matin à 9h20 j'ai pris la route j'ai pris la route et puis une fois arrivée à proximité de Rennes j'ai vu un truc sur la route j'ai voulu regarder dans mon rétro et dans mon rétro je vois quoi derrière les sièges auto j'avais gardé les sièges auto donc là j'appelle ma maman et je lui dis bah écoute maman je reviens en fait et là elle me dit ah bon bah pourquoi je dis bah j'ai oublié de vous laisser les sièges auto elle me dit oh bah t'as fait toute cette route pour rien je dis bah tant pis donc effectivement j'ai fait 160 km pour rien donc j'ai fait demi-tour j'ai fait un 170 même parce que j'étais à 85 km de chez mes parents donc j'ai fait demi-tour je suis retournée chez mes parents donc je suis arrivée à 11h et bah j'ai dit à ma mère je ne vais pas partir à 11h je ne vais arriver qu'à 14h je dis je vais avoir hyper faim je dis il vaut mieux que je mange enfin avec vous et puis je repars après comme ça en plus ça me permettait de reprofiter un petit peu des enfants donc puis finalement bah le fait d'être revenue c'était plus facile pour les enfants parce qu'hier soir pendant la balade évidemment moi quand j'ai arrêté de filmer tout allait bien mais après Elsa et Co me se sont mis à pleurer parce que bah ils appréhendaient mon départ parce que ils avaient peur de s'ennuyer donc je leur ai dit que c'était évident qu'ils allaient s'ennuyer que moi aussi je m'ennuyais quand j'étais chez moi mais qu'on était plus fort que ça et qu'on savait qu'on allait se retrouver lundi donc il n'y avait pas de raison que ça se passe mal qu'ils avaient la chance quand même d'être en Bretagne avec le soleil d'avoir le grand jardin la piscine le filet ils s'éclatent en plus avec ça donc franchement non je leur ai dit essayez quand même de prendre sur vous parce qu'en plus ça pourrait vexer papi et mamie ils pourraient avoir l'impression que vous n'êtes pas contents d'être là et du coup ils m'ont dit oui c'est vrai on va faire attention donc bon je vais les appeler ce soir quand même pour leur dire que je suis bien rentrée et tout ça qu'il n'y a pas de chatons parce qu'Elsa elle attend impatiemment de savoir s'il y a des chatons ou pas et puis après je les appellerai tous les soirs c'est ce qu'ils m'ont demandé alors on fera un appel de vidéo tous les soirs et puis ça ira très bien mais du coup comme je suis retournée chez mes parents je suis repartie il était 13h40 je crois j'ai voulu m'arrêter à la station essence puisque du coup d'avoir fait 160 km ça m'a vidé un peu ma jauge et j'avais peur de ne pas avoir assez d'essence pour rentrer du coup je me suis arrêtée à une station totale et là je ne comprenais pas en fait moi je passe à la station enfin aux pompes où on paye en espèces donc j'étais garée derrière une voiture qui avait le réservoir ouvert mais le conducteur n'était pas dans la voiture donc j'attends à la base il y avait une voiture devant moi déjà derrière lui et devant moi j'attends 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 au bout d'un moment la voiture qui était devant moi elle me fait signe pour me dire qu'elle voudrait reculer donc je recule le gars recule lui-même pour se sortir de son emplacement il passe à la pompe à côté qui du coup était une pompe à cartes donc il paye avec sa carte moi je m'avance et j'attends à tel point que j'ai coupé le moteur tellement c'était long j'ai perdu 20 minutes en fait à la station parce que le gars en fait il était parti payer comme en fait quand vous mettez de l'argent enfin en espèce dans les stations totales et tout ça il faut aller payer avant de se servir vous donnez par exemple là j'ai donné 50 euros elle m'a dit si jamais vous n'utilisez pas tout vous revenez avec votre ticket et on vous rembourse la différence en fait alors j'ai dit ah d'accord mais si en fait j'ai mis 50 euros ça m'a fait le plein impeccable et ben en fait le gars il était parti payer sauf qu'il a pris une petite bouteille il a pris ceci il a pris cela donc en fait il a mis 3 plombes dans la boutique tout simplement donc quand il est revenu j'étais bien contente après ils sont partis je me suis servie puis j'ai repris ma route mais j'avais quand même perdu 20 minutes donc au lieu de rentrer à 17h bon je devais arriver à 16h40 du coup je suis arrivée à 17h donc j'ai vidé la voiture je me suis occupée de pernelle j'ai été m'occuper des chats de Laura et puis je suis rentrée et puis voilà donc là je vais boire mon verre bien frais je vais plier mes deux paniers de linge en regardant la télé ou alors je vais boire mon verre je vais aller prendre ma douche et je vais plier le linge après parce que du coup il va quand même falloir que mes cheveux sèchent donc je vais aller prendre ma douche avant et puis comme ça ce sera fait et puis ensuite je redescendrai plier mon linge etc je vais essayer de rattraper tout mon retard de faire les draps les serviettes les tapis tout ça tout ce que j'ai à laver en fait avant que les enfants rentrent lundi comme ça je serai à jour de linge et on reprendra sur un rythme normal voilà j'ai toujours pas eu de nouvelles pour l'inscription des enfants au centre de loisirs la semaine prochaine donc demain soir en rentrant je vais m'arrêter au centre de loisirs pour aller demander en fait pourquoi j'ai pas eu de réponse à mon mail en fait tout simplement parce que moi s'ils me disent que c'est pas possible de les inscrire je sais pas comment je vais faire parce que j'ai quand même trois jours je crois le mercredi non d'ailleurs le mardi ils doivent y aller enfin le matin en tout cas et après mercredi jeudi vendredi ils étaient censés aller au centre de loisirs quoi donc enfin dans l'idéal donc si on me dit que c'est pas possible ça va être très compliqué pour moi donc bah à voir du coup je clôture maintenant ce vlog et puis je vous retrouverai demain pour un nouveau vlog donc cette semaine vous n'aurez pas de vidéo à thème ce sera un vlog exceptionnel de week-end mais en même temps vous en avez pas eu non plus samedi donc donc voilà et bien sur ce c'était une bonne journée j'espère que ce petit week-end en Bretagne vous a plu et puis je vous dis à demain pour un nouveau vlog n'oubliez pas de liker de vous abonner de laisser des commentaires tout ce qui fait plaisir quoi et on se retrouve demain ciao ciao